Une jeune fille donnant le bain à son animal de compagnie bien-aimé. Cette race est réputée très chère. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez déjà eu un de ces animaux de compagnie. Tainja met Mignon sous le lit après l'avoir baigné et lui chante une berceuse pour l'endormir. Tard dans la nuit, un aboiement se fait entendre. Mignon ouvre immédiatement les yeux. Tainja est également réveillée. Elle voit Mignon assis sur son lit. Il tend lentement la tête vers la petite Tainja et ouvre son énorme bouche. La salive au bout de cornichons coule sur le visage de Tainja. Tainja est trop effrayée pour bouger. Mignon retourne la tête de Tainja. Tainja voit le goûter que Mignon lui a apporté. Un délicieux sashimi de chien. Tainja est figée de peur. Elle a vomi la bouillie de potiron qu'elle avait bu hier soir. Comment a-t-elle pu manger un chien aussi mignon ? Elle a donc enterré le corps du chien. Mais son frère, qui se trouvait au premier étage, a tout vu. Le frère pensait qu'il avait découvert le secret de sa sœur. Il a donc déterré le chien et l'a raconté à ses parents. Mais ses parents ne l'ont pas cru. Le frère était tellement en colère qu'il a poussé sa sœur à terre. Mignon a senti que Tainja était blessé et ses pupilles se sont instantanément dilatées. Traitant le frère comme un ennemi. Le frère s'est précipité dans la chambre de sa sœur pour trouver d'autres preuves. Il soulève lentement le drap du lit. Une griffe s'étire dans l'obscurité totale. Son masque s'est instantanément fendu en deux. Le frère a reculé de peur. Mignon se rapprochait de lui. Le frère vivra-t-il jusqu'au prochain épisode ? Une jeune fille trouve un œuf de caille qu'elle couvre chaque jour avec ses larmes. Et il devient un œuf de dinosaure. Un bruit inquiétant s'en échappe. La coquille de l'œuf commence lentement à se fissurer. Tainja est stupéfaite. Une griffe noire en sort. Mignon s'approche lentement de Tainja et lui tend sa petite main sexy en signe d'amitié. Il est si mignon que Tainja l'accepte rapidement. Tainja lui donnait un bain et lui achetait de la nourriture pour chien. Au bout d'un moment, ils sont devenus de bons amis. Au fur et à mesure que Mignon grandit, il se passe de plus en plus de choses étranges dans la maison. La mère de Sophia a toujours senti une main la toucher dans ses rêves. Elle se réveille et découvre que ses mains sont couvertes d'une substance collante. Il y avait aussi une plume sur le sol. Sophia prend son couteau et le cherche lentement. Soudain, son fils l'attrape et lui dit qu'il y a un monstre dans la chambre de sa sœur. Sophia se précipite dans la chambre et regarde autour d'elle. Mignon s'est caché sur l'armoire et n'a pas été retrouvé. Tainja a pris grand soin d'elle. Elle l'habille et met sa robe. Mignon cherche à lui rendre l'appareil. Tainja est gymnaste. Bientôt, il y a une compétition nationale. Pour se qualifier, Tainja doit battre ses coéquipières dans la même équipe. Mais son adversaire est un génie. Chaque mouvement est excellent. Et Tainja est bien loin d'elle. Une nuit, Mignon s'approche furtivement de la jeune fille et la tue. Elle se sentait l'une l'autre et Tainja savait que quelque chose n'allait pas. Elle s'est empressée de rentrer chez elle. Mignon avait disparu. Ne laissant derrière lui que le squelette d'un bec. Elle apprend bientôt que sa coéquipière a été attaquée et vient la voir à l'hôpital. Mais elle est tellement choquée par sa coéquipière qu'elle quitte précipitamment l'hôpital. Pire encore, de retour chez elle. Elle apprend que ses parents ont divorcé. Sophia a emmené Tainja à la villa et a emménagé avec son petit ami. Mignon l'a suivie. Tainja reproche à Mignon d'avoir blessé un innocent. Elle se gifle elle-même. La blessure se transmet également à Mignon. Aujourd'hui, non seulement elle se sent l'une l'autre. Mais elle se ressemble aussi beaucoup. Plus jumelle que jumelle. C'est alors que le petit ami de Sophia entend le bruit et entre de force dans la pièce. Il y avait un monstre dans la chambre de la fille. Il lui ressemble de plus en plus. Le petit ami de la mère de la jeune fille a voulu entrer et jeter un coup d'œil. Le monstre lui a soudain sauté dessus. L'homme s'est figé de peur. Tainja s'est précipité pour fermer la porte. Mais la main de l'homme est restée coincée dans la porte. Je pouvais sentir la douleur à travers l'écran. L'homme a cru que c'était Tainja parce qu'il se ressemblait beaucoup. Parce que la mère de Tainja était sa petite amie. L'homme a choisi de pardonner à Tainja. Ce jour-là, Tainja s'est rendue à une compétition de gymnastique. Soudain, elle a senti que le monstre était prêt à tuer l'enfant de l'homme. La hache est sur le point de tomber. Tainja a soudain une idée. Elle tombe délibérément de la double barre et se blesse au poignet. Le monstre et elles sont synchronisées et le poignet du monstre lui fait tout aussi mal. L'homme entend le bruit et arrive. Le monstre s'éloigne précipitamment de la corniche. Tainja revient de la course et l'homme lui crie dessus. Sophia a beau lui expliquer. L'homme ne la croit pas. Il jette la mère et la fille hors de la villa. N'ayant nulle part où aller, Sophia retourne aux côtés de son père. Sophia continuait à forcer sa fille à faire de la gymnastique. Pour satisfaire sa propre vanité. Elle veut être la mère d'une championne. Maintenant que Tainja est blessée. Son rêve est brisé. Elle se rend alors dans la chambre de Tainja. Folle de rage. Elle confond le monstre de l'armoire avec Tainja et passe sa colère sur le monstre. Le monstre se met immédiatement en colère et tente de tuer Sophia. C'est alors que Tainja arrive et les sépare. Elles se tiennent côte à côte. Sophia les regarde avec horreur. Elle se précipite alors dans la cuisine et saisit un couteau de 40 mètres. Prête à tuer le monstre. Mais Tainja ne l'a pas supporté et a supplié Sophia de laisser ses animaux tranquilles. Mais Sophia n'écoute pas son appel et prend le couteau pour poignarder le monstre. Tainja, cependant, a utilisé son corps pour dévier le couteau et a donné la vie à son jeune animal. Sophia le regrette. Ses lèvres tremblent et elle regarde sa fille avec incrédulité. Et le monstre, qui a perdu son maître, se lève lentement. L'expression de Sophia passe rapidement de la tristesse à la peur. Le monstre la regarde avec des yeux froids. Quelle sera la fin de Sophia ? N'hésitez pas à laisser un commentaire.